Un homme de 40 ans peut-il se mettre avec une fille de la vingtaine, 23, 22 ans ? C'est l'idéal. C'est l'idéal. Pour moi. Comment ça c'est l'idéal ? Pour moi ce serait l'idéal. Je suis de ceux qui pensent que pour qu'un couple soit stable, il faut que l'homme soit plus âgé que la fille. Beaucoup plus âgé. Parce que là, si on parle du principe que l'homme a 40 ans et que la fille a 22 ans, c'est que là il y a quand même beaucoup d'écarts. Il est plus âgé, c'est tout ce que je retiens. Déjà pour répondre à Jennifer, si tu te permets, tu dis que l'homme soit plus âgé que la femme. Ok, mais un homme de 40 ans qui soit avec une fille de 20 ans, c'est sa fille. Non, c'est lui qui l'a mis au monde. Non, non, c'est sa fille. Tu sois avec ton père. Non, non, non. Là c'est une relation intéressée. Comment ça c'est sa fille ? Je suis désiré. C'est pas ce raccourci bizarre à la fois. Non, c'est pas un raccourci, c'est la réalité. Excusez-moi, je suis avec ton père, tu sois avec ton père. Est-ce que je peux parler ? Mais tu sois avec ton père. Et là c'est une relation intéressée. Ce n'est pas un membre de ma famille. Je connais les membres de ma famille. Laisse ça. Ce n'est pas un membre de ma famille. Il peut avoir 50 ans de plus que moi. Du moment où je suis majeure et que je l'aime bien, que j'ai envie de consommer. Tu ne l'aimes pas bien, tu es juste intéressée par son portefeuille. Non, non, non. Est-ce que le fait, est-ce que le fait, c'est trop facile de voir deux personnes ensemble parce que l'un est vieux et l'autre est jeune, de dire, voilà, direct, elle est avec le coup de l'argent. Si vous voulez que Exy rentre dans le moule, tout ce que Exy demande, quand j'ai parlé tout à l'heure, il m'a compris. Tout ce que Exy demande, acceptez que l'option des femmes qui se mettent avec un homme âgé ou du jeune qui se mettent avec une vieille, que cette option-là existe et que la personne le fasse juste pour l'argent. Non, il ne dit pas que c'est l'option. Non, il ne dit pas que c'est l'option, il dit que c'est ça. Que c'est la seule option. Oui, que c'est la seule option. Un jeu en qui soit avec une personne. Non, dans tous les cas, il y a des exceptions. Accepte que l'autre cas existe. C'est vrai que c'est l'exception qui fait la règle, mais c'est quand même très rare. Non, non, non. Sortirais-tu avec un homme de 40 ans ? Absolument. Merci beaucoup. Sortirais-tu avec un homme de 45 ans ? Bien sûr. Sortirais-tu avec un homme de 50 ans ? Tu as aucun problème. S'il te plaît, réponds juste à une question. Oui, si. 55 ans ? Si la personne... 55 ans ? Si tout va genre... Un homme de 55 ans qui n'a rien. Qui n'a rien. Voilà, tout est une question de feeling. Si la personne... La question que j'ai posée... Non, la question que j'ai posée à Marcher. Ça dirait-tu un homme de 40 ans qui n'a rien ? Qui n'a rien en termes de quoi ? En tant que de... Moins financiers. Ça ne peut pas être en termes de... Non, il y a le feeling. D'abord, d'abord... Par exemple... Excusez-moi, mais même que ça soit... Je... Merci. Même si on ne peut pas... Mais laissez-moi de la défaite. Mais c'est fini. Merci. Vas-y. C'est pour moi. Qui n'a rien. Mais il y a le feeling. Pour moi, pour me mettre en couple, le feeling, ce n'est pas un critère. Ok. Waouh. Ça, c'est moi. Le feeling, ce n'est pas un critère. Le critère primordial, c'est quoi chez toi ? Enfin, pour avoir une relation qui va loin, je ne parle pas de flotter ou une relation stable, c'est les objectifs. Non, arrêtez ça. Il faut dire. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Arrêtez de jouer avec les mots. Exit. Décide de ce qui est bon pour toi. Laisse-moi dire. C'est bien, voilà.